Au niveau de l'emploi au Muséum National d'Histoire Naturelle, il y a une petite particularité puisque je suis une entité publique et du coup j'ai aussi bien des agents de sécurité maison qui sont des fonctionnaires et des agents de sécurité de société privée de sécurité. La particularité c'est que les premiers n'ont pas forcément l'obligation de formation, l'obligation de diplôme et du coup ça fait une certaine disparité que j'aimerais bien pouvoir effectivement à un moment donné faire disparaître et il faudrait que le législateur se positionne sur ce point et que tout le monde soit logé la même enseigne. Mais globalement sur la sécurité et l'emploi aujourd'hui de gros efforts sont faits parce qu'il y a les Jeux Olympiques à Paris en 2024, il serait dommage à un moment donné qu'effectivement ces efforts et ces recrutements qui vont être faits ne soient pas poursuivis dans le temps et qu'on ne puisse pas garder les gens qui vont être recrutés. Pour ce faire, à mon sens il y a quelques pistes qu'il faudra développer. La première est effectivement de donner une perspective pour les gens qui sont agents de sécurité. C'est-à-dire que quand dans un emploi vous voulez y rester, il faut que vous puissiez vous projeter à 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans vous dire qu'est-ce que je serai dans 10 ans dans cette entreprise ou dans ce métier en tout cas et ça permet effectivement de mettre en place un certain nombre de formations pour faire évoluer les gens. Le deuxième point, il est certainement sur la formation. Je ne parle pas forcément de la formation obligatoire mais la formation qui devrait être en place tout au long d'une carrière professionnelle. Alors dans la sécurité mais comme dans d'autres métiers. C'est-à-dire que sur la sécurité on va faire régulièrement une évaluation de risques et des menaces et du coup il va falloir adapter les formations, faire des formations en fonction de l'évolution de ces risques et de ces menaces. Et puis globalement ça va permettre de garder les gens parce que les gens vont être intéressés. Et puis au final, il faudra peut-être aussi repenser les missions à l'avenir de la sécurité privée. On est parti très loin où effectivement à un moment donné on était sur des métiers d'agents de sécurité, on appelait ça des vigiles et on était quand même plutôt sur des métiers qui n'étaient pas réglementés, qui étaient mal vus. Aujourd'hui on a beaucoup travaillé depuis 20 ans ou 30 ans et on est dans un moment où il y a un virage à prendre. Et ça veut dire qu'il va falloir aussi revoir les missions qui sont données à la sécurité privée. Et ces missions qui sont aujourd'hui, on le voit bien, les agents de sécurité sont à l'intérieur des stades, à la place des forces régaliennes. Et bien demain, il faudra peut-être se dire qu'effectivement, on n'est pas que sur des missions entre guillemets simples, mais aussi à donner des missions qui vont être peut-être de garder une scène de crime, de faire de la police de circulation pour je ne sais quelle course cycliste, pour une sortie d'autorité publique. Par exemple, certains ministères aujourd'hui sont gardés par des gardes républicains et ces gardes républicains, peut-être que cet effectif de gendarmerie, ce serait mieux de le mettre dans une briade de gendarmerie et puis à l'entrée du ministère des Outre-mer ou d'un autre, je n'ai pas de sujet, mais des ministères de moindre importance, les faire effectivement garder par des agents de sécurité.